Dans cette première partie, nous allons aborder la présentation, l'explicitation et la mise en place. Ensuite, dans une prochaine capsule, nous aborderons la question des petites boucles et des grandes boucles, c'est-à-dire de la manière dont on anime cette forme de pratique scolaire. Ce que l'on avait vu avant en forme de pratique scolaire, c'était le tout en plus droit. Ici, nous passons à une forme de pratique qui s'appelle le un seul revers par mise en place. Pourquoi changer de contrainte ? Quel est l'intérêt de cette deuxième contrainte par rapport à la première ? Nous allons présenter les différences du point de vue tactique, c'est-à-dire en quoi cette contrainte emblématique modifie le contexte et l'activité notamment tactique, stratégique, du joueur. On peut se livrer à une petite comparaison sous la forme d'un tableau. On voit bien que si on est dans le cadre du tout en compte droit, l'enchaînement des trajectoires que l'on va décider en tant que serveur ou celle qui viendra derrière dépend de manière très limitée des réactions du serveur. On peut anticiper, mais de manière très importante, ce que va faire le serveur, dans la mesure où on sait qu'il ne peut pas jouer avec son revers, donc il est obligé de couvrir toute la dame. Donc il y a de fortes chances que le serveur, le relanceur s'excentre côté revers, et on peut donc anticiper de manière assez forte ses réactions. Lorsqu'on est sur un seul revers par mise en jeu, on voit bien que dès le service, on ne sait pas ce que peut faire le relanceur. Il peut soit décider d'utiliser son revers, entre guillemets ce que j'appellerais griller son revers, ou il peut pivoter et prendre son coup droit pour conserver un revers dans le jeu. Donc tout mon enchaînement de trajectoire va être modifié pendant la mise en jeu et dépend d'une action type, que je vais appeler une action signal du serveur qui est parfaitement identifiée, qui est le fait d'utiliser ou non son revers. C'est cette action-là qui va être un déclencheur, et c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que dans le cadre de tout un coup droit, j'ai du temps, je suis au service, je peux réfléchir, rien ne me presse. L'avantage à exploiter, il est stable après, dans le temps, parce qu'au cours du jeu, lors du premier échange, du deuxième ou du troisième échange, c'est toujours le même avantage que j'ai à exploiter. Il est forcément très lisible, et on voit bien que dans la situation, un seul revers par mise en jeu, cet avantage, il va dépendre de l'action de l'adversaire. Est-ce qu'il utilise ou non cet avantage ? Il reste néanmoins très lisible, et c'est ce qui en fait son intérêt. Et on a donc deux actions, deux moments très différents, quand il a grillé son revers, ou quand il n'a pas grillé son revers. Tout en coup droit permet d'anticiper, de construire des schémas de jeu relativement simples. Ici, il va falloir que je construise des schémas de jeu qui intègrent les alternatives et les réactions de l'adversaire. On pourrait dire que ça, c'est la grande différence. Ici, en tout en coup droit, tout est posé relativement stable dans le temps. Donc c'est plus un point de complexité. Et ici, on va mettre l'action sur l'adaptation au cours du jeu. Mais au lieu que l'adaptation se fasse par rapport à des multiples signaux, ici, on va focaliser sur un signal important qui est l'utilisation ou non du revers par l'adversaire. Donc on simplifie quelque part la complexité de la situation de duel de jeu normal. Cependant, cette contrainte, un seul revers par mise en jeu, ne dirait rien de l'objet d'enseignement. En effet, on pourrait imaginer deux scénarios. Un premier scénario, à partir de cette contrainte, qui est d'aller vers l'objet d'enseignement vitesse qu'on a vu dans tout en coup droit. Et on y associerait les fils rouges que l'on a développés dans la capsule numéro 1, c'est-à-dire l'indice de rupture et l'indice d'efficacité. Et cela convient bien pour une première séquence au lycée. On aurait quelque part un tout en coup droit plus tactique à cause de la possibilité par le relanceur de jouer ou non avec ce droit à un seul revers. Donc la situation serait plus complexe que dans le cadre du tout en coup droit. Mais l'objet d'enseignement resterait la vitesse en coup droit. On peut envisager à partir de cette contrainte problématique une autre forme de pratique scolaire qui serait centrée sur, cette fois-ci, les schémas de jeu, cette capacité à varier les schémas de jeu de façon à gagner le point, bien sûr. Avec des fils rouges qui seraient différents. Un fil rouge sur la validation des schémas de jeu et on verra un fil rouge sur les séries de services. Et cela conviendrait davantage à une deuxième séquence à un lycée où on sait qu'au lycée, les textes nous incitent à aller davantage vers la formulation, la mise en place de projets tactiques. On voit bien qu'une forme de pratique scolaire ne peut pas se réduire à la seule contrainte emblématique, mais que c'est un jeu entre trois, un système entre trois éléments, la contrainte emblématique, l'objet et les fils rouges. Nous retrouvons la modélisation qu'on avait proposée de cette forme de pratique. Alors, on peut la retrouver dans le premier cas, c'est-à-dire dans le cas où l'objet d'enseignement est plutôt centré sur la vitesse en coup droit. Cela donne cette représentation qu'on avait donnée déjà dans la première capsule. Donc, côté objet d'enseignement, rien ne change. Fil rouge non plus, mais par contre, ce qui va changer, ce sont les contraintes emblématiques. On va retrouver notre contrainte, un seul revers parmi les enjeux, deux essais au service, série de cinq services et éventuellement une contrainte complémentaire qui est que le relanceur peut avoir une position qui est fixée par le serveur pendant sa série de services. Et puis ici, nous retrouvons nos différents éléments que sont l'égalité des pouvoirs d'action, qui est une condition très importante. Je rappelle ce que cela signifie. Cela signifie que si les élèves savent jouer uniquement à plat et que quelques-uns souhaitent jouer avec les effets, on a interdit le jeu avec effet. Tout le monde doit jouer avec des pouvoirs d'action qui ont été vus en cours. On n'importe pas, on n'utilise pas des pouvoirs d'action nouveaux qu'on aurait appris ailleurs en dehors de l'école, de façon à garantir cette égalité dans le duel. On voit bien au travers de cette forme de pratique scolaire un seul revers parmi les enjeux, version vitesse, qui est la plus exigeante parce que les contraintes emblématiques sont plus difficiles. Donc on a le même objet d'enseignement que pour dans tout en coup droit, mais le niveau de réalisation des élèves va être plus important. C'est ce qu'on va dire au travers de cette compétence. C'est-à-dire qu'on va dire que l'élève est davantage compétent qu'un élève en tout en coup droit, mais l'objet d'enseignement est le même. C'est un peu la distinction qu'on a introduite entre objet d'enseignement et compétence. On peut très bien travailler le même objet d'enseignement, mais voir des compétences, c'est-à-dire des niveaux de réalisation qui soient différents. C'est pour ça que nous pensons qu'il est possible de cibler des objets d'enseignement communs et de pouvoir ainsi tenir compte de la diversité des niveaux de réalisation des élèves, mais avoir des contenus qui soient communs. Si on poursuit cette présentation de la FPS, un seul revers parmi les enjeux, version vitesse, on retrouvera nos deux fils rouges, que sont l'indicateur d'efficacité, un indice d'efficacité, qui est, je le rappelle, rapport entre le nombre de points gagnés sur le nombre de points totaux joués. Donc là, on voit les pourcentages. Et puis, l'indice de rupture, qui sera cette fois-ci soit le même que celui que l'on avait présenté dans Tout en coup de roi, c'est-à-dire l'indice de rupture numéro 1, nombre de points marqués, avec de la vitesse sur le nombre de points totaux marqués. Où on pourrait envisager un indice de rupture plus exigeant, qui mette davantage l'accent sur la liaison entre le service et le fait de marquer, grâce à une balle rapide. C'est intéressant le nombre de points marqués en moins de trois touches de balle. Trois touches de balle, service compris. En quel cas, on aurait un indice, un deuxième indice, l'indice IR2, qui mettrait davantage l'accent sur cette liaison avec le service. À partir de ces deux indices, on peut avoir une idée de l'acquisition, du niveau d'acquisition par l'élève, de ce pas en avant qu'on a choisi, qui est cette capacité à donner de la vitesse en cours. Si on prend cette fois-ci maintenant la forme de pratique scolaire, un seul revers parmi les enjeux, mais version schéma, version tactique, si vous voulez, ou schéma de jeu, eh bien, on a la même présentation. On voit bien que ce qui va changer ici, c'est l'objet d'enseignement et les fils rouges qui vont être choisis. L'objet d'enseignement, c'est les schémas de jeu à partir du service, les adaptes en fonction de la réaction de l'adversaire, notamment au fait qu'il choisisse de jouer à un moment donné son revers ou de ne pas le jouer, pour gagner sa série de services. Donc, on va retrouver dans les fils rouges l'indice d'efficacité qu'on avait déjà, qui permet de situer l'élève dans la poule dans laquelle il est, et un indice stratégique qui va être composé de deux éléments. La validation de la série de services, est-ce que sur ma série de cinq services, j'ai réussi trois fois à profiter de cet avantage d'être serveur, auquel cas j'ai validé, et valider des schémas de jeu, c'est-à-dire des combinaisons, des enchaînements de trajectoires qui permettent de gagner le point grâce à la vitesse. Pour les autres éléments, on a les mêmes conditions que pour la forme de pratique tout en coup droit ou pour la forme de pratique un seul revers par mise en jeu, version vitesse. On voit bien que ici, l'objet d'enseignement et la compétence visée sont très différents de ce qu'on vise au travers de la FPS tout en coup droit. Alors en quoi c'est un pas en avant ? On peut préciser qu'il s'est un pas en avant du point de vue des actions, car ici, il va falloir que le joueur combine vitesse et direction, notamment sur le service. Pour utiliser, on verra la position du relanceur, stabiliser des enchaînements d'action, c'est-à-dire des enchaînements de trajectoires de façon à pouvoir toujours organiser autour de la vitesse des trajectoires qui se permettent de gagner le point. Et puis, comme le jeu est toujours axé sur la vitesse et que le joueur n'est pas uniquement serveur, on va apprendre aussi à contrôler la vitesse adverse, notamment au travers de la hauteur de retour qui est le paramètre numéro 1. Si la balle revient rasante, effectivement, je mets mon adversaire dans des conditions difficiles pour pouvoir continuer à accélérer. Par contre, s'il y a la balle plus haute, je mets plutôt dans les conditions favorables. Des points de vue de l'intention, on peut dire que c'est le point remarquable de cette forme de pratique scolaire. C'est qu'on va amener vraiment les élèves dans une attitude où ils vont penser à deux coups à l'avance. Ce que je fais est peut-être des alternatives possibles ou possibles derrière. Donc, on projette vraiment le serveur dans le coup d'après. Ce qui va amener à construire des alternatives et de façon à ce que ces alternatives puissent être jouables par les élèves, on va diminuer la complexité de l'opposition en mettant en avant deux signaux pendant le jeu qui vont être des points à partir de lesquels on va décider de telle ou telle réponse. Effectivement, ce sera la position du joueur au service et pendant le jeu l'utilisation du revers qui va devenir le signal majeur à partir duquel je vais organiser mes choix tactiques. Et puis, dernier élément, c'est d'amener les serveurs à prendre conscience qu'ils sont en position d'avantage et donc, lorsque j'ai une série de 5 services, je dois arriver à gagner ma série de services. C'est-à-dire amener à penser ces séries de services et non pas à comparer. Notamment, en créant de l'incertitude et en variant les services. On peut dire qu'on ne sert pas deux fois de la même manière. Alors, comment se met en place cette forme de pratique scolaire ? Comme pour le tout-en-coup de roi, elle va se mettre en deux temps. Un premier temps, ça va être la première leçon où on va créer les poules de 7 à 8. Donc, je rappelle, enfin, je renvoie la capsule numéro 1 pour toutes les justifications autour de pourquoi des poules de 7, 8, voire même 9 joueurs. Un arbitre, un observateur et une prise de résultat, ce sera les indices d'efficacité, c'est-à-dire nombre de points gagnés, nombre de points perdus. Je rappelle que l'avantage de cet indice d'efficacité, c'est de prendre en compte grâce au calcul en pourcentage l'écart dans la victoire ou la défaite. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus intéressant de perdre 11-9 que de perdre 15-5. Ça favorise, ça crée un meilleur pourcentage. Donc, c'est en ça que ça permet de placer vraiment les élèves qualitativement les uns par rapport aux autres. Bon, le respect des règles du jeu qu'on a vu et que je vais rappeler juste après. Leçon numéro 2, on va ajuster les poules et on va amener les indices d'efficacité et surtout les indices stratégiques autour du gain de sa série de services et éventuellement, on pourrait amener un indice stratégique complémentaire qu'on verra. Ça dépend un petit peu de la capacité des élèves à prendre en compte ces critères. Alors, je rappelle les règles du jeu, service à plat ou en revers ou en plus droit. Je rappelle qu'au service, on laisse la possibilité aux élèves de servir avec le côté qu'ils veulent préférentiel. C'est pas compté comme une utilisation du revers. Deux essais au service, un seul revers par mise en jeu pour les deux joueurs et on va voir la leçon numéro 2, l'introduction de ce placement par le serveur du relanceur. comment ça se fait, ce placement ? On propose trois placements au plein centre, plutôt près de la table, c'est-à-dire quasiment à une longueur de raquette parce que collé à la table, soit côté pivot, enfin revers, et puis soit un pas en arrière. On peut délimiter ici grâce à des petites languettes qu'on va placer ici de façon à ce qu'elle ne gêne pas la surface de la table. Et ici, ça correspond, on pourrait mettre une languette ici aussi pour avoir une idée de la position, mais ça correspond à un bon pas pour se mettre en position 3. Ce dispositif s'inspire d'une proposition qui avait été faite par deux collègues, Bultel et Durieux lors d'une dernière biennale de l'AEPS. J'ai repris l'idée qu'il y a derrière cette fixation du relanceur, c'est de permettre au serveur de choisir une position de façon à exploiter ce déséquilibre. On peut imaginer une première version où le serveur choisit une position et toujours la même pendant la série de 5 services, où on pourrait imaginer que cette variable soit modulable à chaque mise en jeu. C'est-à-dire qu'à chaque service, je dis, tu te mets en 2, tu te mets en 3, tu te mets en 1. Cela va induire quelque part une forme d'incertitude pour le relanceur et aussi un schéma de jeu différent pour le serveur. Quels sont les fils rouges ? L'indice d'efficacité que l'on connaît qui reste toujours le même et l'indice stratégique. On a le premier indice stratégique qui va être le nombre de séries de services gagnés sur le nombre de services joués. Là, on voit qu'on est dans une poule de 7 joueurs. Félix, par exemple, va jouer 6 matchs. 6 matchs, 2 séries de services puisqu'on joue en 2 séries de services chacun. Cela fait potentiellement 12 séries de services. Il est possible à partir de là de calculer des pourcentages de réussite de ces séries de services que l'on voit ici. Félix, 12-12. On voit bien que c'est quelqu'un qui est avec 90 points gagnés, un indice 76% qui est nettement au-dessus de la poule ni loin. C'est le premier quelqu'un qui joue. Typiquement, c'est un pongiste. Mais après, on va retrouver des pourcentages pour chacun. On peut imaginer un indice complémentaire, stratégique complémentaire qui prend en compte la manière dont les points sont gagnés grâce à la vitesse. Quels sont les cas où on a un point gagné grâce à de la vitesse ? C'est quand le joueur est dans la possibilité de renvoyer la balle sur la demi-table ou dans le filet. Typiquement, l'élève est en déplacement, touche la balle, mais la balle passe sous la table ou à côté de la table. Elle ne revient pas sur sa demi-table. On peut considérer que le joueur a créé un déséquilibre par rapport de force assez net. On a la même chose si on considère des points directs, des balles non touchées par l'adversaire. Et dans le cas de notre forme de pratique scolaire avec le côté revers, un seul revers parmi les enjeux, si le joueur touche deux fois la balle avec son revers, on peut considérer que dans ce cas-là, le relanceur a changé de direction, utilisé la direction et la vitesse de manière très pertinente. Il a intégré l'utilisation avant du revers. Donc, 3 cas, balle non touchée par l'adversaire, balle touchée mais qui ne revient pas sur la table, sur ma demi-table ou balle qui est gagnée côté revers. Dans ces 3 cas-là, on peut noter ce qu'on va appeler des points directs ou des points vitesse. On peut avoir la terminologie qu'on veut. Ici, je choisis point direct. Et là, on peut totaliser sur chaque match des points directs. On arrive donc à un total de points directs gagnés sur l'ensemble des 6 matchs. On peut, à partir de là, calculer le ratio entre le nombre de points directs gagnés et le nombre de points totaux gagnés. Donc là, on a des indices stratégiques complémentaires qui varient ici. On rappelle que quand on commence à être autour de 20% et plus, c'est qu'on est sur des efficacités plutôt très bonnes. Bonnes à très bonnes. Ces deux indices stratégiques permettent d'apprécier l'efficacité des schémas de jeu utilisés à partir du service. pour conclure le point en utilisant vitesse plus les avantages. Alors les avantages que sont le revers et la position au service. Voilà pour la présentation de cette forme de pratique et cette mise en place. Dans la prochaine capsule, nous verrons comment nous allons construire la dynamique petite boucle, grande boucle autour de cette forme de pratique scolaire en ayant pour objet d'enseignement toujours objet ciblé cette question de la construction de schémas de jeu efficaces permettant de construire le gain du poids. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz